Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à commenter, à partager. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, premier point, comment tu te sens 24 heures après cette déculottée à Newcastle 4 buts 1 ? Je vais te dire, j'ai très très mal dormi et encore une fois, il nous empêche de bien dormir, c'est cette équipe, c'est infernal. Bon ben hier, t'as vu ce qui s'est passé, voilà, les étoiles sont parties, les nouveaux, la bande à kiki sont arrivés, c'est pareil, je ne sais pas si c'est pas pire. Comment on peut se faire humilier comme ça ? Je sais pas, je sais pas, tu peux perdre un match mais pas de cette façon. Bon ben écoute, beaucoup beaucoup d'inquiétude pour la suite. Alors maintenant on va parler de comportement de certains joueurs, des choix de Henrique. Alors la première question c'est pourquoi Henrique, qui est un adepte du 4-3-3, est passé du jour au lendemain au 4-2-4 ? Sachant qu'il n'y a aucun autre grand club européen qui joue en 4-2-4 en Ligue des Champions, ça joue toujours avec 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Pourquoi Henrique s'entête et veut mourir avec ses idées et ne veut pas se remettre en question ? Est-ce qu'à l'arrivée, beaucoup croyaient que c'était la meilleure recrue cet été, est-ce que c'est pas la pire en fait ? Est-ce que tout le monde ne s'est pas emballé un petit peu trop vite ? Nono, déjà c'est première question. Eh ben moi le premier, emballement général, moi le premier, je t'ai dit Sacha, la meilleure recrue du PSG c'est Henrique, et ben je me suis bien planté, pourquoi ? Parce que j'aime bien le football offensif, mais la folie ça me convient pas. La folie ça veut dire quoi ? 4-2-4, ça n'existe pas dans le football moderne. Après j'ai commencé à avoir les premiers doutes quand il a dit qu'il avait ce qu'il fallait au milieu de terrain, là j'ai commencé à douter. Verratti s'en va, on le remplace pas, voilà, voilà. Puis le PSG qui est toujours raquetté avec cette histoire de Mbappé, je m'en vais, je reste, je m'en vais, je reste, je veux les copains, les copains arrivent. Ben excuse-moi, c'est des truffes, voilà, Colomani sur côté, 80. Ramos, je sais pas, mais à 80 c'est trop trop cher. Dembélé, bon ben Dembélé on en a assez dit, voilà. Et ben voilà, moi le premier je me suis trompé, même sur le recrutement. Il est pas si bon que ça le recrutement. Donc retournement de situation, et je m'y attendais pas pour être honnête. Alors moi sur le recrutement, je vais attendre quand même plusieurs mois pour me mettre un avis définitif. Moi sur Henrique, j'avais dit dès le début que c'était pas le choix idéal, et que très clairement ça allait mal se passer. Et je me suis refait le match à froid, mais que ce soit Dembélé, que ce soit Colomani, que ce soit Ramos, que ce soit Kylian Mbappé, c'est scandaleux. Toute l'équipe a été presque scandaleuse hier, et surtout Mbappé, Nono, parce qu'au moins Dembélé, même s'il est très maladroit, il a tenté au moins quelques frappes, quelques tirs, il a essayé quand même d'amener un danger offensif. Mais en ce qui concerne Mbappé, très clairement pour moi c'est un match indigne, Nono, d'un leader. Tu vois, d'un leader qu'il veut être vice-capitaine, et prétendant quand même à être capitaine peut-être devant Marquinhos. Prétendant, prétendant, hein, soit disant, meilleur joueur du monde. Alors que son équipe souffre en Ligue 1, souffre en Ligue des champions. Alors maintenant j'ai une question encore une fois, comment un aussi gros cadre peut faire aucun effort et montrer un tel comportement, un tel exemple de médiocrité et une telle mentalité catastrophique, Nono ? Ah ben je vais essayer d'être raisonnable dans la critique, parce qu'on va dire que je m'acharne sur Mbappé. Bon, Mbappé, on le sait, tu l'as dit, c'est pas un playmaker. Mbappé, il faut de l'espace. Les équipes adverses ont compris ce qu'il fallait faire pour jouer contre Mbappé. Donc pour lui, ça devient de plus en plus difficile. Mais son problème, c'est son comportement, son manque d'effort. Voilà. Alors on nous disait, mais si le marcheur, mais il faudrait peut-être parler de Mbappé, le marcheur, qui n'a fait aucun effort défensif hier. Bon, ben comme je le dis et je le répète, tu peux louper un match. Faut pas non plus, c'est pas des machines les mecs. mais un comportement sur le terrain qui a été, moi qui m'a paru, complètement, complètement anachronique. Alors le problème, Nono, c'est que tu fais la même erreur que tous les autres consultants en disant, rater un match, ça peut arriver. Mais c'est pas le premier match que tu rates depuis le début de saison. T'as raté Lorient, t'as raté Toulouse, t'as raté Nice, t'as raté Clermont, tu rates Newcastle, ça commence à faire beaucoup pour même pas dix matchs depuis le début de saison, Nono. Ah ben je l'ai dit, je l'ai dit. Rappelle-toi dans nos débriefs précédents, je l'ai dit, oh là là, Mbappé, qu'est-ce qu'il se passe ? Soit il est hors de forme ou soit il a atteint ses limites, j'en sais rien. Mais ça, on l'avait bien aperçu. Donc c'est une demi-surprise finalement. Parce qu'on s'est fait assassiner, nous aussi, sur les réseaux sociaux, quand on disait, attention, attention, c'est pas si bien que ça, t'arrives pas à battre des équipes en bas de tableau en Ligue 1. Attention, attention. Et finalement, ben écoute, je dois reconnaître que M. Sacha et avait raison. Le problème, c'est que tout le monde dit que Mbappé est en méforme parce qu'il n'a pas eu de préparation. Mais quand au début de saison, il met un but contre Toulouse, un doublé contre Lens, un doublé contre Nice, ou un doublé contre Lyon, un but contre Marseille, là, il n'y a personne qui a dit que le mec est en méforme, il a un problème de préparation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est surtout peut-être sa blessure qu'il a eue en équipe de France qui le donne moins bon, non ? Ah ben je ne sais pas, je ne sais pas, je ne crois pas parce que la préparation, qu'est-ce qu'il a loupé ? Il a loupé la tournée, il a loupé un match, mais il s'est quand même entraîné. Donc moi, je pense que c'est une fausse excuse. Il se retrouve dans une situation où les équipes adverses savent ce qu'il faut faire contre Mbappé. Bon, là, j'ai vu les critiques un peu sur les réseaux sociaux, il l'appelle monsieur tout droit, je n'irai pas jusqu'à là. C'est un excellent, excellent joueur, mais il faut arrêter. Il faut arrêter les médias français, Chauvin, meilleur joueur du monde, il va marquer l'histoire, meilleur joueur de l'histoire, là, il faut arrêter les conneries. Il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Alors Nono, qu'est-ce que tu penses des médias, des consultants, des débriefeurs qui expliquaient que Enrique était la meilleure recrue de la saison, que Enrique avait révolution, révolutionné cette équipe après le match contre Marseille et que maintenant, ils se mettent tous à critiquer Enrique et qu'en plus de ça, ces mecs-là qui rêvaient de voir Neymar et Messi partir et qui avaient dit que c'était très, très bien après la victoire contre Marseille que Neymar et Messi soient partis font de l'ironie hier en expliquant que c'est à cause de Neymar et Messi qu'on a perdu hier. Qu'est-ce que tu penses de cette grande hypocrisie ? Ah, ben là, c'est plus de l'hypocrisie, c'est un manque de, comment dirais-je, de réflexion. Voilà. Moi, la seule chose que j'ai dit hier dans mon débrief, rappelle-toi, j'ai dit hier, j'ai pensé à un joueur, c'était qui ? C'était Verratti. Voilà. Il t'aurait gardé un peu le ballon, il t'aurait fait des sorties de balles, il aurait mis un peu d'ordre là-dedans. Et à partir, même sur 60 minutes, même sur 60 minutes, Verratti, après tu le remplaces. Mais voilà. Voilà. De toute façon, il y a un manque de talent. Tu n'as pas gagné en combativité et tu as perdu ton talent. Donc, ça veut dire quoi ? Tu es moins fort encore que la saison précédente. Voilà. Donc, à Rennes, ça va être très compliqué. Je pense, Nono, que... que... j'oublie son nom tellement que j'ai envie de l'oublier. J'ai un trou de mémoire sur le... Luis Enrique, excusez-moi. Luis Enrique, pour moi, Nono a montré sa première limite en donnant deux jours de repos après le match contre Marseille. Jamais tu donnes deux jours de repos à la sixième journée de championnat. Sachant que tu n'es même pas promis en championnat. Ça, déjà, c'était la première interrogation. Et le deuxième problème, Nono, et là, je vois que très clairement, il a tout perdu en crédibilité et en objectivité et surtout de légitimité. c'est en ayant laissé ses joueurs aller à cette soirée de MMA. Ça pose problème, Nono, que tu le veuilles ou non. Et qui l'a dit ? Qui a dit ça aussi, Nono ? Que Mbappé, l'année dernière, sa fameuse phrase à l'encontre de Neymar et de Marco Verratti, il faut bien manger, bien dormir. Mbappé a fait une préparation qui est moisi. Quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé était en train de devenir un grand leader, c'est le leader des plus grandes soirées de débauche parisienne en ce moment. Les soirées qu'il fait à Paris en ce moment et la réputation qu'il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qu'il parle, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gueule depuis... Donc dans pas longtemps, dans pas longtemps. Attention à ce qu'il est en train de devenir et à ce que les gens commencent à dire de lui un petit peu partout. Nono, si tu te rappelles bien, si tu te rappelles bien en off, juste avant le match de Dumbé, j'avais dit exactement la même chose. Déjà, ce qui m'avait choqué, moi, c'est que lui, et pas que lui, lui, Kolomoanyi, Kurzawa, Hakimi, etc., ignorent complètement le commentateur RMC qui veut faire un selfie avec lui. C'est des comportements de merde, de milliardaires, de pacotis. Et d'être sorti à cette soirée MMA, Nono, à 23h30, quelques heures, quelques heures après un match honteux face au dernier de Ligue 1 et à 72h d'un match très important à Newcastle. À Newcastle, même Port Park, à Newcastle. Même si tu aurais gagné ce match, Nono, il aurait été inconcevable de faire ça. Donc là, à un moment donné, et lui aussi, est en train de se faire plus en plus détester et maintenant, il ne répond même plus sur le terrain. Mais ces problèmes-là, ça veut dire qu'Henriquet ne tient pas du tout son équipe qui a prouvé qu'il n'avait aucune autorité et ça, ça pose problème et si Mbappé commence à faire aussi avec tous ses potes parce qu'à l'arrivée, il n'avait pas de potes en fait. Non, non, il n'avait pas de potes parce que tous ses potes c'étaient des joueurs de l'équipe de France et les Neymar, les Messi, les Paredes, les Di Maria et compagnie, ce n'étaient pas ses potes. Il les a tous virés et maintenant, il retrouve ses potes et malheureusement pour lui, ça peut être un handicap et s'il commence à faire comme Neymar et Verratti, ça va devenir très très compliqué maintenant. Ah bah je vois, je dois reconnaître, je t'avais trouvé un peu sévère. Bah non ! Tu as été le premier et puis bon bah écoute, bon bah je ne pensais pas qu'on parlerait de ça sur Mbappé, grosse surprise pour moi. Bah c'est un mauvais tournant pour lui, j'espère qu'il va se reprendre. Bon maintenant, Henrique est très déçu parce que pas plus lui qu'il est au niveau de Gatier finalement. Faudra m'expliquer pourquoi hier, il n'a pas le courage de sortir Mbappé. Et bah non, c'est un club où on ne peut pas sortir Mbappé. Voilà. Et Dembélé aussi, Nono. Et Dembélé aussi. Et Dembélé aussi si tu veux. Voilà, à City, t'as M. Guardiola. Bah il t'a sorti à Londres, il t'a sorti des fois même de Brune, il l'a sorti. Voilà. Voilà la différence. C'est ça le problème. Je suis très surpris. Je suis très surpris parce que je pensais qu'Henrique était capable de le faire. Non ! Donc ça veut dire, laisse-moi finir, ça veut dire quoi ? Et bah c'est le Mbappé Football Club. Le seul, la bande à kiki comme tu le dis, mais Nono, le seul qui a eu véritablement des couilles dans ce club, le seul qui a véritablement eu des couilles en fait, c'est Tourelle. C'est Tourelle ? Bah c'est Tourelle qui tentait, c'est Tourelle qui avait pas peur de sortir Marquinhos de la défense centrale pour le mettre au milieu. C'était lui qui a enlevé Danilo du milieu pour le mettre dans l'Axe. C'est lui qui a enlevé Draxler de l'attaque pour le mettre au milieu de terrain la première année. C'est le seul qui s'est mis un petit peu la direction à côté et qui est rentré en clash avec Antero Enrique avec Leonardo. Mais à l'arrivée, quand tu réfléchis, Nono, c'est le seul qui a pas eu peur de la direction à l'arrivée. Ben peut-être, tu as raison, mais moi, ce que je voudrais revenir un petit peu sur deux, trois trucs pour pas que ça soit trop, trop long. Voilà. Qui sait qu'un jour qui va ouvrir les yeux Marquinhos, c'est pas un leader. Pourquoi il est capitaine encore ? Point d'interrogation. Voilà. Crignard, Crignard, une charrette dans le cul. Voilà. Il va à deux à l'heure. Très, très lent. Voilà. Personne n'a vu dans ce club. Est-ce que ça vient de sa blessure ? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'est pas rétabli ? Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça soit un défenseur très, très rapide. Voilà. Bon, et c'est soi-disant des professionnels. Dembele devait faire l'amour. Il se retrouve devant un latéral qui fait deux mètres et qui doit courir 19 secondes au 100 mètres. Eh ben, pas une fois, il l'a provoqué. Donc, voilà, moi, je ne comprends plus rien. Moi, je suis dévasté par ce que j'ai vu hier. Et moi, ce que je ne comprends pas surtout, Nono, c'est que tu es en reconstruction. Toute l'équipe, elle a changé. Tu es un adepte du 4-3-3 au Barça, à la Roma, au Celta Vigo, en Espagne. Le mec, il commence avec son 4-3-3 les quatre premières journées. Tu fais un excellent match contre Dortmund où Vitinha performe et est élu homme du match. Et d'un seul coup, le mec, on passe de Dortmund à Marseille. Il sort Vitinha qui vient de te faire un gros match et qui n'était pas en confiance. Donc, tu le remets en manque de confiance. Tu passes en 4-2-4. Bon, allez, tu tentes un petit peu. Mais pourquoi tu ne restes pas sur tes principes de 4-3-3 alors que tu es adepte de ça et qu'en plus de ça, tout le monde joue comme ça en Europe. 4-3-3. Et pourquoi hier, tu sors Rougarté pour le remplacer par Vitinha ? Pourquoi tu continues avec ton 4-2-4 ? Pourquoi tu t'entêtes ? Et puis, désolé, Nono, en plus d'être entêté, en plus de ne jamais se remettre en question, le gars, comment il parle, le journaliste, c'est pas loin d'être très gênant, hein, Nono ? Le mec, c'est Bernardo, il n'y a que Zorro qui peut le prouver. Il ne répond pas aux questions, tout simplement. Dès qu'une question le dérange, il passe à autre chose. Moi, je vais te dire, c'est un mec qui m'a l'air très têtu. Très prétentieux. Très prétentieux, Nono. Très têtu, très abus de sa personne. Le problème, c'est que moi, je vais te dire quelque chose là qui va peut-être faire bondir quelques-uns. Je ne sais pas s'il ne passe l'hiver. Pourquoi je dis ça ? Parce que sur ce que je vois, vu le caractère du bonhomme qui n'est pas prêt de changer, à mon avis, et si ça se passe mal, eh bien, écoute, on en reparlera. Bah, Nono ! Mais je pense que ça risque d'être une saison cataplysmique. Nono, tout est en préparation pour que ça se passe mal. Déjà, contre Rennes, pour moi, Rennes, t'es supérieur physiquement. Après, on verra, parce que Genesio, lui, c'est l'attaque à tout va. Donc peut-être qu'il y aura des espaces et que ça pourrait bien se passer. Mais j'en doute, physiquement, je pense que tu peux être battu. Déjà, l'année dernière, t'as été battu. Et je crois que Rennes te bat tous les ans à Rennes, Nono. C'est la bête noire. Depuis que... Voilà, depuis qu'Emery est parti, je crois que depuis 2018 ou 2019, t'as pas gagné là-bas. Bref. Attends, juste, Nono, garde ta question. Garde ta question et je reviens après, juste après. Et pour moi, Nono, quand je vois le Milan assez joué, qui n'a pas pris un seul but, qui n'a pas pris un seul but pour l'instant en Ligue des Champions, défense très refermée, qui vont mettre le bus contre Paris, deux fois d'affilée. Ça va être très compliqué de s'en sortir contre le Milan assez, Nono. Et après, peut-être encore plus dur contre le Newcastle et aller à Dortmund, c'est jamais évident. Peut-être qu'à la trêve, tu ne seras même pas en Europa League. Ça se trouve, tu vas peut-être finir dernier du groupe et tu ne seras peut-être même pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Ça continue comme ça. Je pose ta question, Nono. Il faudra que quelqu'un m'explique pourquoi on est battu physiquement par tout le monde. Alors, je pose la question, comment on s'entraîne dans ce club, mais peu importe l'entraîneur, tu es toujours battu physiquement, tu es toujours battu dans l'intensité, tu es toujours battu dans les duels. Il faudra m'expliquer depuis quelques années pourquoi c'est toujours comme ça. Nono, physiquement, à part où garder ce crignard, tu n'as pas de gros, gros joueurs qui peuvent répondre physiquement à l'impact. Le physique, ce n'est pas que les gabarits. Ça aide ? Nono, je suis désolé. On l'a dit pendant le mercato d'été. Il était très simple de faire un recrutement très cohérent. Tu achètes Hurricane, 100 millions. Tu achètes Bellingham, en plus de Ougarté. Là, ton milieu de terrain, il est refait. Il est refait. Et en plus de ça, si vraiment, tu n'arrives pas à avoir Bellingham, tu achètes Seco Fofana, tu achètes Brozovic, et l'histoire, elle est terminée, Nono. Oui, oui, il y avait trop fermé. En plus de Manuel, en plus de Manuel, tu te serais retrouvé avec un milieu de terrain Ougarté, Brozovic, Fofana. Sur le banc, tu avais Vitinha, Warren Zahir Emery, Fabian Ruiz. Et là, tu étais parfait, Nono. On l'a assez dit, on l'a dit, répété, il n'y a pas besoin d'être. C'est tout, pas la peine d'être Bac plus 12 pour savoir ça, Nono. Eh bien, on le savait, on n'a pas été répété. Tu n'existes pas en Europe sans un gros milieu de terrain. Non, mais Nono, je suis désolé. Sur les 330 millions de recrutement, 215 millions sur l'attaque, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Eh bien, c'est Mbappé le patron, voilà. Il a voulu virer tout le monde, il a obtenu satisfaction, et il a voulu ses amis, ses amis sont arrivés, et voilà, résultat des courses. Point final. De toute façon... Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que Mbappé, arrêtez avec Mbappé. Il y a un moment, il va falloir... Il va falloir arrêter avec cette histoire. Il s'en va, il reste, il s'en va, il reste. Mais il ne partira jamais, Nono, il ne partira jamais. Il faut arrêter, à un moment donné. Tu veux le garder, toi aussi ? Mais non, mais tu n'as pas compris. 72 millions par an, et bien même, qui gagne 30 millions de moins, ce n'est pas grave. Mais jamais, il partira pour toucher deux fois moins. Il va rester toute sa vie au Paris Saint-Germain, crois-moi. Toute sa vie. Et bien écoute, toute sa vie. Et bien qu'il l'augmente. Mais oui, non seulement ils vont l'augmenter, non seulement il va rester, et il fera toute sa carrière au Paris Saint-Germain, comme Messi l'a fait, comme Gérard l'a fait, comme Lampard l'a fait, comme Totti l'a fait, comme Maldini l'a fait, etc. Le mec, il ne va pas toucher trois fois moins dans un autre club, que ce soit le Real Madrid ou pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'a jamais eu besoin de lui, la preuve, Nono. Si vraiment le Real Madrid l'aurait voulu, Mbappé, Nono, il l'aurait eu. Qui c'est qui a empêché le Real Madrid d'avoir un joueur, Nono ? Si en 2017, il l'aurait voulu, il l'aurait eu. Si en 2022, il l'aurait voulu, ou en 2021, il l'aurait eu. S'il était dernier, il l'aurait voulu, Nono. Il l'aurait eu. Mais ils n'en veulent pas. Moi, je te le dis, ils n'en veulent pas, Nono. Il n'en veulent pas et jamais il partira pour toucher deux fois moins. Et le vrai problème... Je vais t'écouter, il va rester toute sa vie au PSG. Oui, toute sa vie. Toute sa vie, il reste... Je te dis non. Il va aller où ? J'en sais rien, mais je te dis qu'il ne restera pas toute sa vie au PSG. Mais il va aller où ? Il va aller où ? Il a un tel niveau, il est déjà milliardaire à 25 ans, ça ne le dérangera pas de gagner 30 au lieu de gagner 70. Apparemment, ça dérangé Ronaldo et Benzema, apparemment. Eh ben écoute, Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu crois que Mbappé, Nono, va quitter le PSG pour toucher de 72 à 35 pour aller dans une équipe où il décidera de rien parce que là-bas, c'est une vraie institution où Perez va le cadenasser comme pas possible, où il va avoir une grosse, 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 grosse concurrence ? Mais jamais. Il n'en a rien à foutre, lui, Nono. Qu'est-ce qu'il va aller dans une équipe qui va déjà gagner 14 Ligues des Champions ? Lui, il veut rentrer dans l'histoire. Je vais te dire honnêtement, ça, ça m'intéresse. Ben voilà ! Mais Nono ! C'est des businessmen, t'as bien vu quand il est arrivé dans le match de Cédric Doumbé. Le mec, il avait 10 000 euros de vêtements sur lui. Nono, 10 000 euros et tu rajoutes la monte à 50 000. Voilà. Bref. Bref. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus vraiment un footballeur en soi. C'est une... Je ne sais pas, c'est un produit. Voilà, c'est un produit. C'est devenu une marque, un produit. Très clairement. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ce n'est plus vraiment un joueur de football à l'heure où on parle. Très clairement, le mec, et moi, je l'ai vu déjà et je t'ai appelé et je t'ai dit là, franchement, je suis obligé de me mettre dans ton rang. Là, la tête, elle a explosé. Ce n'est même plus un melon, ce n'est même plus une pastèque. C'est un truc qui n'existe pas, Nono. Moi, je l'ai vu. Et bizarrement, et bizarrement, là, on ne l'entend plus. Et hier, imagine-toi, hier, heureusement qu'il y a Yoann Miku qui a mis un peu de choses raisonnables dans l'émission d'hier soir, qui l'a dit bon, ben maintenant, il va pouvoir se poser des questions sur Mbappé. Voilà. Parce que les journalistes de l'équipe qui l'ont tellement monté qu'ils l'ont... Même quand il n'était pas bon, il était bon, on en était arrivés là à un moment. Bon, ben hier, Miku, il a mis les pieds dans le plat et il leur a dit qu'il n'a pas arrêté. Quand tu recrutes tout pour l'attaque, que tu ne prends pas de joueurs créatifs au milieu de terrain, créatifs en attaque, le mec ne pourra pas avoir des caviar comme il l'a eu avec Messi en Ligue 1 du moins. En Ligue 1, pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1 du moins. Voilà, quoi qu'il en soit. Bon, ça ne marchait pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, ça marchait. Messi et Neymar lui délivraient beaucoup de caviar. Chose que là, il n'aura pas. Ah ben là, c'est fini pour lui. Les caviar, il ne les aura plus parce que malgré sa qualité, ce n'est pas les qualités principales d'Ogarte ou de Zahir Emery. Et puis voilà, quoi. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. il n'y a pas de créateurs, il n'y a pas de milieu de terrain, donc tu ne peux pas gagner qu'avec des attaquants, c'est impossible, c'est impossible. Et cette défense, aïe, 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 aïe. Et je crois que Marc Lignon, ça a été prolongé aussi. Oui, et je suis presque sûr. Oui, mais ça, ils s'en débarrasseront, je te le dis, ils s'en débarrasseront en Arabie Saoudite l'année prochaine, tu verras. Parce que Verratti avait été prolongé en même temps. Et aussi, le problème aussi, Nono, c'est que, tu n'es pas loin de penser que... Je suis sûr et certain qu'au mercato d'hiver, ils ne recruteront pas de milieu de terrain. Ça, c'est sûr et certain. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Il a dit qu'il avait ce qu'il fallait. Donc, à lui de se démerder. À lui de se démerder. Puis, je vais te dire honnêtement, ça commence à être fatigant maintenant. Ça devient très difficile d'être supporter du PSG, de continuer à être supporter du PSG. Parce que ce qu'on a vu hier, quand même, ce qu'on a vu hier, pour moi, ça a été pire que la remonte à là. Ça a été pire que la remonte à là. Je n'ai jamais vu un PSG aussi inexistant sur un match. Et maintenant, combien ne pas m'emmerder ? Newcastle, ce n'est pas des fous de guerre. Ils ont mis de l'intensité. Un public de fous. OK. Mais stop. Stop. Newcastle, tu verras. Ils n'iront pas très loin dans la compétition. La fois arrêté avec les conneries. Nono, Nono, c'est pas des fous de l'intensité. Attention, attention, c'est... Eh ben, tu verras, tu verras. C'est un football tout à fait, tout à fait, comment dirais-je, tout à fait anglais. Le fighting spirit. Voilà, tout simplement. Eh ben, ça marche, ça marche, ce football. Ça marche, ce football. Mais quoi qu'il en soit, Nono, tout part de la direction. tu ne vois toujours pas de jeu. Et ça, c'est très compliqué. Très compliqué. Tu ne vois pas de jeu. Eh ben oui, parce que le problème, le problème, ils ne font pas les bons choix. Même les entraîneurs ne font pas les bons choix. Donc, tu n'auras pas un entraîneur qui ne sera pas capable de faire des changements quand tu vois des joueurs inexistants. L'année dernière, Dieu sait que je les défends beaucoup. Mais l'année dernière, Galtier, c'était pareil. Un Messi inexistant, personne n'osait le sortir. Un Neymar inexistant, personne n'osait le sortir. Et on fait pareil avec Mbappé maintenant. Et voilà, c'est tout. Eh ben voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.